et bonjour à tous alors vidéo vide grenier nous sommes le samedi 14 allons enfants de la batterie 14 juillet évidemment le week-end dernier j'ai pas pu faire de vide grenier là j'en ai peut-être 2 1 sur ce qui est juste à côté je vais le montrer il ya un autre peut-être plus tard dans la journée demain je n'ai pas repéré non plus donc c'est aujourd'hui que ça se passe les 7 heures du matin il est donc il est très tôt et pour une fois il fait en tout cas il ne fait pas il ne peut pas donc en ce moment c'est très rare on se retrouve pour un petit point après ou pendant ça dépend ce que je trouve alors là c'est un peu le bordel parce que il est 7 heures passées et tous les gens ne sont pas installés ils doivent arriver jusqu'à l'endroit où il ya leur emplacement qu'ils ont réservé en voiture mais alors ils s'arrêtent dans la rue pour déballer tout leur camion de leur voiture leur chargement leur tapant une plombe et derrière il y a d'autres beaux compteurs qui eux soit ils doivent aller plus loin ils sont dans des emplacements plus loin dans leur beaux compte donc eux ils devraient attendre une heure que le gars est fini de décharger sa voiture devant son stand c'est le gros bordel donc j'ai pour l'instant j'ai rien trouvé mais il ya il ya pas tous les beaux compteurs je dirais 60 % des gens qui ont été installés et d'autres qui sont installés mais qui n'ont pas encore tout déballé ce qu'ils ont mais là à mon premier passage j'ai rien trouvé voilà je continue bon ben du coup je vais devoir revenir dans une heure et demie deux heures parce que tout monde n'est pas installé du coup si quelqu'un s'installe avec ben si c'est avec du rétro qui les faits pas trop cher je te passe à côté mais bon je peux attendre devant chaque stand qui s'installe de voir ce qui est ce qui déballe du coup je vais aller prendre mon petit déjeuner donc je rappelle samedi 14 juillet alors je je vais aller acheter ma baguette à l'enfant de la patrie là la police était obligée de faire la circulation parce que des gens donc ils sont tout seuls donc les brocanteurs ils installent leur stand leur voiture est garée en face là où il ya pas de stand ou dans la rue quand il ya de la place mais alors la police passe pour leur dire qu'il faut mettre la voiture plus loin ou l'enlever de la brocante parce qu'évidemment la brocante la voiture n'est pas fait pour rester là mais les gens ils sont tous seuls alors ils ont installé leur stand et ils n'ont pas envie de ils ont mis leur voiture en face en gros ou à proximité ils ont pas envie de d'aller garer la voiture à un quart d'heure à pied d'ici parce qu'évidemment ce que des petites rues donc il ya pas de place pour des voitures il ya la voiture des gens les gens qui habitent ici mais tous les propriétaires qui sont venus en voiture eux ils vont pas aller se garer une place en laissant leur stand de 100 personnes avec un quart d'heure 20 minutes donc c'est le gros bordel j'ai passé un stand ou alors ça c'était à mon premier à ma première visite donc j'ai pas de regrets quelqu'un il ya deux bancoteurs qui par l'entrée il ya un qui dit alors qu'est-ce que tu as vendu déjà et le petit va un téléphone et et la console de jeu alors je ne sais pas lequel qu'on se dit parler mais j'ai raté une console alors pourtant que j'étais là des sept heures mon dommage mais comme j'ai dit c'est à mon premier passage donc je l'ai pas raté voilà si si elle était si elle avait été là je l'aurais vu sinon 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 pas de façon j'y repasse parce qu'il manque beaucoup de stands donc j'y repasse j'espère qu'il fera le même temps on voit même un peu le ciel bleu entre les nuages bon je repasse en tout cas dans la bocante la voir les nouveaux stands dedans je sais pas une heure une heure et demie basi la boulangerie que j'ai été voir hier exprès avec il ya une affichette votre boulangerie sera ouverte le samedi 14 juillet jusqu'à 13 heures là je me pointe à l'instant à je sais pas cette heure et demie quelque chose comme ça là où il s'est écrit ouvert c'était barré au au marqueur et en dessous rajouter un marqueur fermé putain qu'un connard allez c'est reparti il est environ 9h30 et c'était inespéré il ya de beaux rayons de soleil si la journée reste comme ça là vraiment être très 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 sympa bon j'espère qu'à de nouveaux stands et j'espère trouver quelque chose bon alors après un deuxième passage plus tard où d'autres beaux compteurs se sont installés j'ai pas trouvé grand chose j'ai pris des choses pour dire de ne pas repartir les mains vides alors au même temps dans un carton une playstation et des jeux en vrac dégueulasse et pas intéressant mais mais si cet objet alors c'est indiqué game adaptator mais il ya rien de plus n'est pas indiqué c'est guy nintendo game genie ou quoi n'importe quoi il n'y a pas d'indication supplémentaire mais bon pour dire de ne pas repartir avec rien j'ai pris ça alors par contre je pense que ça c'est la forme d'une cartouche de méga drive us ici on est dans mon dans mon kajibi où je stocke un peu tout ce que je collectionne même s'il n'y a pas tout ici là ici c'est un bac jusqu'à ce que c'est gars il ya des mangas des musclos les figurines de senseya des disques quand c'est un tour des jeux playstation xbox ps3 ici c'est que du nintendo c'est quoi ainsi un peu de tout encore de la saturn au fond de la ps3 des gamecube la pêche de beaucoup là-haut ce sont des comics de mangas des devinés qui traînent des mangas encore j'ai mis cette image de la je pense que c'est la dickpool family je suis pas sûr en gros des méga cd des comics strange etc ici c'est méga drive master 6 système c'est pas des lois il ya peu de la base des consoles à bas c'est une boîte des condam des boîtes de consoles des figurines donc ici c'est méga drive et master system alors si je trouve si je peux mettre la main sur une boîte plutôt méga drive voilà méga drive 1 sonic sonic 3 ouais c'est bien ça donc j'ai l'impression que ça va couper parce que j'ai plus de batterie donc ça serait un adaptateur pour mettre sur une méga drive pour mettre des jeux master system j'ai l'impression que c'est ça en tout cas je me suis acheté en me disant que c'était ça et j'ai pris autre chose donc au même dans le même bac un jeu un game boy color alors je suis pas du tout fan de game boy des consoles portable j'en ai essayé plein mais à chaque fois il ya quelque chose qui n'allait pas je n'aime pas trop mais j'ai pris un jeu que je veux offrir à mon frère mon frère qui si rose du foie du foie comme ça va qui fait des vidéos sur le net aussi et qui se met en rétro là comme moi acheter des fans de console durant durant sa vie mais il n'a pas tout gardé où tout n'est plus il n'a plus accès à tout j'ai acheté un jeu voilà ce qu'à ce moment il refait il se remet à la recherche de rétro je sais pas si la mise au point va se faire buzz et éclair pourquoi buzz et éclair sur le game boy color parce qu'il est fan de toy story et buzz et éclair il aime beaucoup le personnage donc voilà je vais lui offrir ça je dis pas comment je l'ai payé parce que vu que ça va être un cadeau en plus en ce moment il est comme il se remet au rétro il a il a trouvé en premier là surtout du des concerts portables game boy color pocket gamgir et donc voilà ça c'est pour lui et ça donc j'ai trouvé ça mais je suis pas sûr de savoir ce que c'est mais je pense un adaptateur pour le master system à mettre dans une méga drive du coup voilà allez salut